Pour moi, l'arrivée des Expos, ça a été l'arrivée du paradis. C'était le paradis qui arrivait à Montréal. Rien de moins. C'était emballé. Je ne pensais qu'à ça. Je ne voulais aller que là. Dans ces années-là, les magasins d'articles de sport, ils manquaient de gants de baseball, de casquettes, de bâtons et de balles. Parce que les jeunes, il y avait un engouement extraordinaire sur le baseball. Les packs étaient pleins tout le temps. C'était vraiment, vraiment une grosse renaissance pour Montréal. C'était exactement ce que moi je voyais de Montréal quand je disais à mes chums d'Atlanta, vous allez voir quand vous allez venir à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Les vendredis, il y avait presque toujours un programme double. Là, c'était un gros, gros, gros party qui durait pendant 6-7 heures. C'était vraiment, vraiment le fun. Il y a eu un soir de ce septembre-là où il a vraiment fait froid. On a eu comme un coup d'automne prématuré. Et croyez-le ou non, mais le match avait duré longtemps. Je pense qu'on était allé en prolongation en plus de ça. Alors, il restait une poignée de gens à 13e ou 14e manche. Le froid avait gagné plusieurs à s'en aller chez eux. Mais les gens avaient allumé. Vous vous rappelez que c'était en métal, en aluminium ou je ne sais pas quoi. Et les gens avaient fait des petits feux de camp. Ils ramassaient des boîtes de hot-dogs, des papiers, faisaient des petits feux de camp dans le stade. C'est incroyable. Il y a juste chez nous que ça se pouvait. C'était un petit peu, je te dirais, un party parce que les gens n'étaient pas si connaisseurs que ça de baseball. Je veux dire, ça commençait, etc. Fait qu'on regardait le jeu comme un spectacle. On regardait certaines vedettes. Puis, tu sais, le baseball, ce n'est pas un sport que tu dois être attentif continuellement. Les gens découvraient que tu pouvais aller au baseball, tu peux parler avec ton voisin, tu peux t'amuser, contrairement au hockey. C'était invraisemblable, les soirées qu'on a passées là, puis le plaisir qu'on a eu là. Pas seulement que les journalistes, les amateurs de Montréal, mais également les joueurs. Même les joueurs des clubs visiteurs, même si ce n'était pas un stade digne des ligues majeures, les joueurs des clubs visiteurs, ils avaient un fan noir de venir jouer à moi. Les Expos ont complété leur première saison avec une fiche de 52 victoires et 110 défaites. Un dossier identique à celui de leur cousin de l'expansion, les Padres de San Diego. Malgré les insuccès de l'équipe, les partisans sont venus en grand nombre au Pargerie, alors que 1,212,608 spectateurs ont franchi les tourniquets. En guise de reconnaissance, les Expos ont fait des heureux, en remettant plusieurs cadeaux aux partisans lors du dernier match local. Certains chanceux ont même quitté avec une casquette qui avait été fièrement portée par leurs joueurs favoris. La première saison était déjà chose du passé. Et en 70, Gene Mock est arrivé, et puis là, on dit, bien, t'anticipe pas comme saison. Puis le directeur des voyages, Dick Rock, avait dit 70 matchs en 70. En d'autres mots, 70 victoires en 70. Et ça a été le slogan toute l'année. Les Expos n'ont pas déçu leurs partisans lors de leur deuxième année d'existence. Ils ont même dépassé l'objectif des 70 victoires du gérant Gene Mock. Les Expos ont terminé la saison avec un dossier de 73 victoires et 89 défaites. Une amélioration de 21 matchs. Au guichet, l'engouement pour les Expos se poursuivait, alors que l'équipe attirait 200 000 spectateurs de plus qu'en 69. Et les Expos ont gagné leur 70e match. J'étais au pack jury. Les gens, ça criait, ça hurlait. C'était leur premier championnat interne. Et de quelle façon? Ron Fairley qui frappe un coup de circuit en fin de 9e pour la victoire. Et quand ils ont gagné ce match-là, c'était comme le championnat. C'était le premier championnat des Expos. Le petit général, c'était Gene Mock. Il s'est joué aux Expos après huit saisons et demie à la barre des Félices de Philadelphie. Sa feuille de route était impressionnante. 646 victoires en carrière et deux fois élu gérant de l'année dans la nationale. C'est lui qui venait. Puis il venait les journalistes, puis il venait les commentateurs. Puis c'est lui qui avait le dernier mot tout le temps. Il y a eu des gars qui ont étiré leur carrière parce qu'ils aimaient beaucoup Gene Mock. Puis il flattait tout le temps dans le bon sens du poil, puis tout ça. Puis il y en a d'autres qui ont vu leur carrière se terminer rapidement. Entre autres, je prends le cas de Mike Jones. Coco Laboy, sa carrière a été finie rapidement. Puis il y en a d'autres comme ça. Mais si Gene Mock t'aimait, puis si toi tu l'aimais, bien, si tu lui montrais que tu l'aimais, puis tu le pognais par le coup de temps en temps, tu pouvais rester plus longtemps. Avec les journalistes locaux, les gars de Montréal, il était très, 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 très... Je pense qu'il avait eu instruction de nous aider. Et puis je pense qu'il était obligé un peu, hein, parce que si ça a fallu qu'il commence à nous varloper, ça n'aurait pas été bon pour l'avancement du baseball de majeur de Montréal. En 1970, une recrue, Carl Morton, a fait écarquiller les yeux. Le lanceur droitier de 26 ans a terminé au premier rang de l'équipe pour les victoires avec 18. En plus de dominer au chapitre des manches lancées, parties complètes et blanchissages. Il fut nommé recru par excellence dans la nationale et joueur de l'année chez les Expos. Le premier match, justement, on était à San Francisco, puis lui, il lisait des livres, là, d'être positif, là, Psycho-Cerbonatic, là. Puis là, il était là, sur le lit, puis je disais, hé, Carl, viens-t'en, on va aller manger, là, on va relaxer. J'ai un chum ici qui a un bon restaurant, on va prendre un petit verre de vin, puis, ouais, mais il ne faut pas se coucher trois, quatre, tu n'as pas. Finalement, on est revenu, il était à 11h, 11h30, puis on jouait un match du jour. Puis là, Carl, il était inquiet. Je lui ai dit, inquiète-toi pas. J'ai dit, le premier frappeur auquel tu vas faire face, là, ça va être Bobby Bonds. Je lui ai dit, là, Bobby Bonds, là, repousse-les du MAP un peu. Puis je lui ai dit, le quatrième frappeur, ça va être Willie Mace. Fais la même chose. Il les a battus cinq fois cette année-là. Il a fait exactement ça. Puis quand il était dans le trouble, là, à huitième, là, j'ai été préserver le match pour lui, mais c'est un gars qui avait un talent énorme, mais Gene Mock ne l'aimait pas aussi. Alors, quand le gérant t'aime pas, automatiquement, t'as deux prises contre toi, puis il faut que tu l'impressionnes vraiment, vraiment rapidement, là. Un autre lanceur fort prometteur a fait ses débuts en 70. Le gaucher Baylor Moore. Premier choix de l'équipe en juin 69, Moore s'est rapidement retrouvé dans les grandes ligues. Baylor Moore, là, il avait une courbe à la scène des Cofax. Il avait une balle rapide à la scène des Cofax. Ce gars-là, s'il n'a pas eu une grosse, grosse carrière, là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a toujours quelqu'un, quand tu vois un talent brut, qui essaie de polir ce talent-là. L'année d'après, ils ont commencé à lui montrer une balle glissante, il s'est fait mal au coude. Il n'a jamais été le même par la suite, parce que la balle glissante, c'est peut-être un lancé très efficace, mais c'est un lancé qui met beaucoup de pression sur le coude. Puis Baylor s'est fait mal en lançant la balle glissante, puis il n'a jamais, jamais, jamais été le même par la suite. Le 21 mai 1970, le Texan de 19 ans faisait des débuts remarqués dans les majeurs, en relève face aux Pirates de Pittsburgh. C'était un match en après-midi au Pac-Jerry, puis il faisait face à Wallis Targel. Puis tout à coup, il y a un gros avion, parce qu'on n'était pas loin de Dorval, les avions décollaient comme au Chase Stadium, au-dessus de nos têtes. Il y avait un gros avion qui passait, puis là, Baylor est allé au monticule, puis regarde ça. Je ne me souviens pas si c'est Carl McLeish ou Gene Mark qui étaient allés le voir. Ils disaient, hé, laisse-faire les avions, là, t'as Willis Targel au bâton. L'histoire se termine bien. Moore avait une meilleure sur le dangereux Targel, en le retirant sur un ballon au champ gauche. Un autre joueur qui a marqué l'histoire de l'équipe fut Ron Hunt, acquis avant le début de la saison 71. Hunt détenait déjà le record de la Ligue pour le nombre de fois atteint par un lancé en carrière avec 127. Puis, à sa première saison avec les Expos, le joueur de deuxième but établit un record des majeurs, alors qu'il fut atteint 50 fois par un tir du lanceur. Ron Hunt n'était pas le joueur le plus talentueux de l'histoire des Expos, mais peut-être celui qui se donnait à plein. On ridiculise souvent l'expression « il va donner son 110 %, » mais je pense que dans le cas de Ron Hunt, ça pouvait s'appliquer. Il exploitait au maximum le talent qu'il avait. Tout d'ailleurs... Sous-titrage ST' 501